50 ans avant Jésus-Christ, après avoir conquis la Gaule, l'Égypte et l'Hispanie, César porte le nom de Rome jusqu'à cette île appelée Britannia. Incroyable. Moi, je crois bien que j'ai la côte avec les dieux. Je me demande si nous pourrons résister éternellement. Il existe pourtant un village qui a réussi cet exploit. Bon, Gouduric, c'est le matin, on se lève tôt à la campagne. Ouais, ben moi, je viens de Lutèce. Et à Lutèce, c'est l'heure à laquelle on se couche. Maintenant, foutez-moi la paix, les blaireaux. Je vous présente Johnny Thorax. Enchanté, secouons-nous la main. Obélix ! Oh, c'est chouette, on va aller en Bretagne. Ils ont des romains tout neufs là-bas. On sera vite revenus, tu sais. Bienvenue à Londémien. Dis donc, on m'avait dit que toutes les Bretonnes étaient moches, mais en celle-là, elle me plaît bien. C'est vrai qu'elle est jolie. Sa robe noire lui va vraiment bien. J'ai l'impression que je lui plais pas. Tu veux vraiment lui plaire, Miss Machin ? J'ai eu un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Les Gaulois débarqués clandestinement avec une arme secrète dans un tournoi. Excellent nouvelle. N'est-il pas, mes chéris ? Alors, mais qu'est-ce que t'as fait, là ? Je vous goûtais. Un petit peu, pas beaucoup. Engageant des mercenaires, les Normands, qui ont cette particularité de ne pas reconnaître la peur. C'est une bonne situation, bourreau. Non, je vous assure que ça m'intéresse vraiment. C'est parce qu'on a rarement l'occasion de rencontrer un bourreau dans sa vie. Et c'est vrai que quand ça arrive, c'est souvent la dernière fois. Oh!